Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de problèmes de santé mentale et plus précisément de la mini-série de vidéos dans lesquelles je traite des symptômes du trouble borderline. En ce moment je suis en train de faire une vidéo par symptômes pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce trouble à quoi ressemble la manifestation de ces symptômes, comment on les vit, comment on essaye de les gérer quand on est atteint de ce trouble, même si, je le dis à chaque vidéo que je fais sur le sujet, ça ne veut pas dire que je pense que la psychiatrie est une science exacte qui ne mérite pas d'être questionnée, bien au contraire je pense que c'est une discipline qui mérite largement d'être critiquée et d'être plus que ça d'ailleurs, mais bref on en parlera dans des vidéos dans lesquelles j'aborderai prochainement le sujet de l'antipsychiatrie. Ces vidéos je les fais parce que c'est des outils de communication qui permettent de se comprendre et qui permettent aux personnes qui s'identifient dans ce que je dis de mieux gérer ce qu'elles vivent à l'intérieur, de moins souffrir, de moins avoir du mal dans leur interaction sociale, dans leur vie au quotidien, au travail, etc. Donc ça ne veut pas dire que je pense que les étiquettes psychiatriques sont des vérités à prendre telles qu'elles et qu'elles doivent nous définir et qu'elles ne sont pas à questionner, bien au contraire. Dans les premières vidéos de cette mini-série, j'ai abordé le symptôme de l'estime de soi extrêmement fluctuante et souvent négative. Ensuite j'ai parlé de l'impulsivité et aujourd'hui on va donc parler du sentiment de vide chronique. Ce sentiment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos ces dernières années. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je parlais de mon mal-être et même si sur le moment je ne me rendais pas compte que ce que je décrivais c'était le sentiment de vide chronique, maintenant avec le recul je peux te renvoyer à 2-3 contenus que j'ai faits qui témoignent exactement de cette sensation. Si tu veux voir une personne au moment où elle le vit, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle en dit. Je te conseille notamment cette vidéo-ci dans laquelle j'explique qu'à un moment donné j'ai voulu supprimer ma chaîne juste parce que j'ai réalisé à quel point le travail que je fais en ligne, même s'il m'aidait à aller mieux, il alimentait aussi un des symptômes qui est donc celui d'avoir la sensation d'être un genre de trou noir à moi toute seule. Parce que c'est l'image souvent qui va être utilisée par les personnes qui ont connaissance de ce symptôme et qui ont réussi à l'identifier. Je ne dis pas ça en sortant des informations de mon chapeau magique. J'ai demandé sur Instagram aux personnes qui connaissaient ce trouble du coup comment elle le définissait. Et l'image du trou noir est beaucoup revenue. C'est vraiment l'idée que c'est comme si on n'était pas un individu à part entière avec des contours précis et une consistance intérieure, mais comme si on était un genre de masse, un trou noir justement, dans lequel se désintègre absolument tout ce qu'on touche, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui fait partie de notre vie. Alors je sais que là c'est très abstrait et conceptuel, mais justement cette vidéo va servir de précision. Comme c'est un sentiment super subjectif et qui ne va pas du tout être décrit de la même manière d'une personne à l'autre, moi j'aime bien fonctionner avec des images pour voir si justement ça illustre bien ou non ce que les personnes ressentent. Donc on m'a parlé de trou noir, c'est d'ailleurs une image que j'avais déjà utilisée, mais il y en a une autre qui je trouve est très parlante, c'est celle de la méduse. Imaginons que la vie c'est un océan dans lequel justement vivent un tas d'espèces animales et végétales différentes. On a des poissons, des pieuvres, des... je sais pas moi, des requins, des... Qu'est-ce qui vit dans la mer ? Des coraux, enfin bref. Et bah personnellement si on vivait dans ce monde là, moi je pense que je serais une méduse. Je m'explique. La méduse c'est un être qui, lorsque tu le sors de l'eau, n'a pas de consistance. C'est un genre de membrane, toute molle, toute transparente, dans laquelle on peut tout voir, qui laisse tout passer, la lumière, enfin bref. C'est un livre ouvert la méduse. Donc non seulement elle est transparente, c'est-à-dire que tout est à vif, tout est visible, tout est exposé, et je pense que ça va te faire résonner des pensées avec des choses que j'ai pu dire par exemple dans ma vidéo sur le fait que je me justifiais tout le temps. C'est comme si on était toujours ouvertes, comme ça, à vif, avec nos plaies béantes qui sont exposées au monde entier. Et comme on est dans une logique dans laquelle on n'a pas de notion d'estime personnelle, on est tout le temps en train d'exposer au monde qui on est sans avoir de limitations, et sans avoir la notion de notre jardin secret, de notre forteresse personnelle, privée. Donc il y a cette dimension-là, d'être transparent et exposé constamment, et il y a le fait de ne pas avoir de consistance lorsqu'on est hors de l'eau. C'est-à-dire que ce qui permet à la méduse d'avoir sa forme et de juste pouvoir vivre, c'est d'être dans la mer, parce que si tu la mets dans l'eau, du coup elle se bombe, elle se remplit d'eau, et c'est ça qui fait qu'elle existe. Maintenant tu la retires de l'eau, tu la fous sur du sable, elle va s'affaisser sur elle-même, elle n'a plus de forme, elle va ressembler à une capote usagée, et elle ne veut plus rien dire, cette pauvre méduse, elle va mourir. Et bien justement, moi c'est un peu comme ça que je me sens avec mon trouble. C'est-à-dire que la mer, pour moi, c'est mes relations, et c'est tout ce qui me permet de remplir le vide que je ressens. Il y a des personnes pour qui la mer, donc ce qui va les remplir et leur donner une forme et une consistance, ça va être l'usage de certaines substances, souvent psychoactives et autodestructrices. Parmi ces comportements, on compte aussi les jeux d'argent, les comportements sexuels à risque, la conduite à risque, bref, tout ce qui touche au comportement humain qui peut potentiellement nous mettre en danger. Chez les personnes borderline, c'est très courant que ce genre de comportement-là soit ce qui nous permette de nous remplir. Bref, ce truc qui va permettre à la personne borderline d'avoir une forme et de se sentir comme étant un être consistant, ce contenu, il va varier d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que quand elles vont décrire ce qu'elles ressentent, ça ne va jamais se ressembler. J'ai quand même l'impression qu'il y a un point commun chez toutes les personnes qui, en tout cas, ont réagi à ma question sur Instagram ou celles qui réagissent à mes vidéos depuis maintenant plusieurs années. C'est que pour toutes, on a un rapport à la souffrance et à la douleur très particulier, puisqu'on l'a complètement embrassée dans notre perception de nous-mêmes. C'est-à-dire que la souffrance et le fait d'aller mal, ça finit par devenir quelque chose qui nous est cher. C'est-à-dire que c'est un peu le seul truc sur lequel on peut se reposer. Vu qu'on a justement un sens de l'identité tellement éclaté, vu qu'on n'a pas la notion de limite personnelle, c'est comme si on n'avait pas de contour, en fait, de qui on était. Eh bien, un des seuls trucs vraiment qui est solide, qui est bien palpable, et dont on est sûr de la présence, c'est la souffrance que l'on vit, en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui, notamment à l'âge de l'adolescence ou de l'âge du jeune adulte, vont vraiment s'identifier à la douleur, à la souffrance, au fait d'être malades, et ne vont pas pouvoir se percevoir autrement que par ce symptôme-là. Enfin, les symptômes. Alors, depuis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer du point de vue d'une personne borderline à quoi ça peut ressembler ce sentiment de vide, mais en fait, tout le monde, à un moment donné dans sa vie, peut expérimenter cette sensation de vide, et va l'expérimenter d'ailleurs, puisque absolument tout le monde dans sa vie, à un moment donné, va expérimenter le deuil, la rupture, le déménagement, le fait de perdre son job, bref, peu importe, il y a plein de situations de la vie quotidienne qui peuvent mener une personne, à un moment donné, à avoir la sensation qu'il y a un vide dans sa vie. Je viens de le mentionner, l'exemple le plus parlant pour la plupart des gens, c'est la rupture. Quand tu es en couple, ou juste quand tu es meilleur ami, ou que quelqu'un est proche et que cette personne disparaît pour x ou y raison, ça laisse un vide, et c'est exactement de ça qu'on parle, de ce sentiment de manque, que quelque chose n'est pas là, qu'il y a une urgence de quelque chose à combler, et bien c'est exactement de ça qu'on parle. La différence avec une personne borderline, c'est que nous, on va ressentir ça dans des situations qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir concrètement perdu quelqu'un ou quelque chose, en fait. On va ressentir ça, souvent, de manière assez aléatoire, assez spontanée et soudaine, en fait. On m'a demandé s'il y avait des déclencheurs, donc des triggers, parce que triggers, c'est le mot en anglais, mais en fait, en français, c'est des déclencheurs, à ce sentiment. Alors moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose, concrètement, dans le quotidien, auquel je pense qui, tout d'un coup, me fasse avoir la sensation d'être un trou noir ou une petite méduse hors de l'eau. Personnellement, je vis ça plus comme un sentiment qui est latent et juste plus ou moins intense en fonction des jours. Par exemple, là, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je n'ai pas connu ce sentiment, sachant que dans les périodes où je vais mal, c'est pluriquotidien, et des fois, c'est tout le temps. Des fois, ça dure des jours où j'ai vraiment la sensation de manquer physiologiquement de quelque chose. Je ne te parle même pas d'un sevrage d'une substance ou quoi que ce soit, je parle vraiment juste d'avoir la sensation d'être là, mais qu'il me manque une partie de moi, comme si, comme si, et ça se situe souvent dans le ventre, dans la poitrine, en tout cas, de ce que j'ai compris avec les autres témoignages. C'est vraiment, c'est comme ça, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si, ouais, on nous avait retiré quelque chose et qu'il fallait absolument le récupérer, quoi. Donc, personnellement, je n'ai pas de trigger, de déclencheur qui fasse cette sensation. Il y a des périodes dans la vie où ça va être tout le temps un peu là, comme les envies suicidaires. Il faut savoir que chez les personnes borderline, les pensées et les ruminations suicidaires, elles ne sont pas toujours associées à un sentiment dépressif, intense et sévère qui dure depuis un certain temps. Ça, j'ai eu du mal à le comprendre avec les années parce que j'ai souvent pensé que les pensées suicidaires, c'était que quand on était dépressif, de manière vraiment grave et continue depuis longtemps. Alors qu'en fait, là, j'expérimente depuis plusieurs années le fait de ne pas être en dépression sévère depuis longtemps et d'avoir quand même des moments où ça me traverse l'esprit et j'y pense et ça dure quelques minutes. Et des fois, j'ai du mal à m'en débarrasser comme un petit insecte là qui m'emmerde. Et des fois, j'y pense, mais de premier degré, c'est-à-dire que ça me traverse et je sais que c'est juste une pulsion comme ça et qu'elle va passer. Mais avant de le savoir, quand j'avais ces moments-là soudains où j'avais des idées suicidaires, ça me faisait vraiment paniquer et j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je me concentre sur ça alors que maintenant, juste, je laisse la pensée me traverser et je ne lui donne plus aucune importance. Donc pour le sentiment de vie de chronique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est tout le temps un peu là, mais juste quand on va mieux, on ne le sent plus. Et si on ne le sent plus, c'est qu'il n'est plus là. Mais il peut se déclencher très facilement, comme ça, sans raison apparente. Alors, je dis sans raison apparente, évidemment, il y a toujours plein de raisons en réalité. C'est juste qu'en fait, elles sont multiples, elles sont complexes, elles sont souvent multifactorielles. Ça fait qu'on ne peut pas toujours savoir exactement ce qui a pu déclencher à nouveau ce sentiment. Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand ce sentiment arrive ? Moi, personnellement, je le sens comme une agitation. Vraiment une agitation où il y a une impatience, il y a quelque chose où je suis mal à l'aise, c'est comme si j'étais coincée dans mon corps. Et justement, c'est paradoxal parce que comme psychologiquement, j'ai une notion de moi qui n'a pas de limite fixe et rigide et imperméable, c'est-à-dire comme si j'avais une tour de vie privée dans laquelle on ne pouvait pas m'atteindre, comme je n'ai pas ça, c'est bizarre d'avoir la sensation de me sentir coincée dans mon corps puisque je n'ai pas de... Je ne sais pas si je m'explique bien. En gros, justement, c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'on a l'impression d'être tout le temps ultra connecté aux autres, ultra connecté à nos proches, aux émotions des autres, à l'environnement, à la température, à tout. On est tellement sensibles, on est tellement tout le temps connecté au reste que ça paraît bizarre d'avoir conscience de ces contours. Mais justement, c'est parce que ces contours-là ne sont pas à l'image de ce qu'on a dans la tête qu'ils nous font souffrir, en fait. Je sais que c'est un peu bizarre quand je l'explique comme ça, mais c'est vraiment les mots qui me viennent et la manière de l'expliquer qui me vient pour le décrire au mieux. C'est que vraiment, c'est comme si nous, on se voit comme un genre de spectre qui peut se connecter à plein de choses et qui est sensible à plein de choses et qui n'est pas dissocié des autres. Mais en même temps, on est contraint par la réalité matérielle et même juste la réalité tout court du fait qu'on est un individu et qu'on est coincé dans ce corps et dans cette chair, en fait. Donc il y a comme un besoin d'en sortir de ce... Parce qu'être coincé là-dedans, c'est être dans le trou noir, tu vois. C'est trop bizarre. Je sais que c'est super chelou comment je l'explique. J'espère que je me fais comprendre vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à suivre. Mais justement, le sentiment arrive. Pouf, il envahit tout notre être de ce truc négatif et visqueux. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment genre pesant de vide, quoi. Et du coup, comme à l'intérieur, ça fait mal et c'est douloureux, c'est désagréable, c'est nul. Eh bien, il faut que ça s'arrête et il faut trouver un moyen de soit remplir ce vide, soit fuir le vide, en fait. Alors en réalité, ça revient sensiblement au même, mais nous, de l'intérieur, on a la sensation que soit il faut qu'on fuit notre propre personne, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes borderline vont s'auto-agresser, parce qu'en fait, on se déteste. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Je me déteste, et elle est très 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 parlante du point de vue de ce trouble, parce qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre des personnes borderline, c'est le fait d'être dans l'auto-détestation. Il faut bien comprendre qu'être atteint de ce trouble, c'est littéralement comme si on vivait avec une personne qui nous persécutait toute la sainte journée dans notre tête, et qui nous poussait à faire des trucs qui sont mauvais pour nous, et même pour nos relations, pour notre bien-être en général, pour notre vie en fait. Donc, quand on n'est pas stable, et quand on n'a pas d'accompagnement thérapeutique, etc., qu'on n'a pas de ressources, c'est comme si on avait tout le temps quelqu'un dans nos têtes qui nous sabotait et qui nous poussait à faire des trucs qui vont contre notre intégrité physique, mentale, sexuelle, bref, qui nous agresse, quoi. Et justement, quand on a le sentiment de vide qui débarque, bah, pouf, ça déclenche le fait de vouloir se dissocier de soi-même, genre, putain, voilà, c'est ma propre tête qui me fait souffrir, c'est mon propre corps qui me fait souffrir, vite, 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 il faut que j'en sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, pour fuir cette situation ? Bah, il y a des gens qui vont rentrer dans des états de dissociation, de dépersonnalisation et de déréalisation. Je ne suis pas dans la réalité, je ne suis pas moi-même, tout ça n'existe pas, je sors de l'existence, quoi. Et où d'autres personnes vont se ruer sur tout ce qui peut leur permettre de remplir ce vide de manière inadaptée, souvent, parce qu'on va, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, se gaver de ce qui nous permet de nous sentir vivants, d'avoir des sensations autres que ce sentiment de vide merdique, en fait. Vivre avec nous-mêmes, c'est insupportable. Être seule, c'est insupportable. Être juste avec sa propre personne et dans ses propres pensées, c'est souvent insupportable, parce que ce qui traverse nos pensées, c'est souvent super horrible, en fait. Notre vie n'a donc aucune utilité, elle va donc être constamment au service d'autrui ou de quelque chose, parce que si ce n'est pas dans les relations qu'on va se noyer, ça va être, du coup, dans des consommations, toujours, ou dans des comportements dangereux. Et ça va entretenir le cercle vicieux de « moi, je ne peux pas me construire et me développer et m'épanouir personnellement, puisque je passe mon temps constamment à m'offrir, en fait, au monde extérieur, d'une manière souvent négative. » Et pourquoi l'image du trou noir est très pertinente à utiliser ? Tout simplement parce qu'un trou noir, dans le cosmos, en termes physiques, ça désintègre absolument tout. C'est une masse d'énergie qui est si massive et si puissante qu'en fait, tout ce qui s'en rapproche se fait aspirer par le trou noir et on ne sait pas ce qui se passe. Et bien, c'est exactement ça que je ressens personnellement, c'est que vraiment, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je vais entreprendre, ça va être cassé, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. En gros, voilà, il faudrait que je disparaisse parce que juste, tout ce à quoi je touche et tout ce qui me traverse et tout ce que je fais, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très concrètement, en fait, ça ressemble à la dépression. En réalité, les personnes qui tombent en dépression à un moment donné dans leur vie connaissent très bien ce sentiment de vide puisque je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être borderline pour avoir connaissance de ce sentiment. La différence avec les personnes borderline, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans des états dépressifs sévères pour connaître ce sentiment parce que des fois, il vient vraiment de manière aléatoire. Il y a vraiment ce truc dans le trouble qui est la soudaineté et l'intensité des choses et la fréquence, en fait. Ça va vite, c'est puissant, c'est fort et c'est soudain et c'est tout le temps. Donc, d'une certaine manière, cette soudaineté, elle est constante. Très paradoxale. Alors, on peut confondre justement ça avec d'autres symptômes, d'autres troubles. Par exemple, dans le trouble TDAH, comme il n'y a souvent, pas toujours, la dimension de l'hyperactivité, eh bien, on peut avoir la sensation quand on est TDAH et qu'on est sous-stimulé qu'il y a un vide, quoi, qu'il manque quelque chose. D'ailleurs, dans le fonctionnement des personnes TDAH, il y a des mécanismes très similaires à ceux des personnes borderline. Est-ce que ce ne serait pas finalement parce que ça se rejoint et que toutes ces étiquettes-là décrivent quand même des sensations communes à plein de troubles ? Sûrement. C'est normal que des personnes autistes, TDAH, borderline, psychotiques, bipolaires se reconnaissent dans le récit des uns et des autres puisqu'en fait, il y a quand même une souche commune. Nous restons tous et toutes des êtres humains qui fonctionnent plus ou moins de la même manière puisqu'on est constitués plus ou moins de la même manière. Je ne suis pas en train de nier les neuroatypés. Attention, je suis juste en train de dire qu'on reste quand même des êtres humains qui sont constitués de la même manière que les autres. À peu de choses près, que notre fonctionnement diverge sur certains points et nous fait souffrir plus ou moins intensément. Donc, on a quand même un socle commun, une base commune. Et ça mérite justement que les étiquettes diagnostiques, on ne les voit pas comme des bulles fermées, étanches les unes des autres, mais juste comme des spectres qui permettent de lire et de comprendre des comportements sous un angle ou sous un autre de manière justement plus adaptée. Si on analyse une personne qui est juste, entre guillemets, TDAH, avec un pur prisme borderline, on ne va pas pouvoir l'aider comme il faut. Mais en même temps, si on évacue totalement tous les symptômes borderline que la personne TDAH potentiellement peut avoir, on ne l'aide pas non plus. Donc moi, je pense que c'est bien que l'on croise en fait tout ça. Moi, j'écoute beaucoup de récits de personnes qui ont d'autres troubles, qui n'ont rien à voir avec celui que je suis censée avoir. Et pourtant, les écouter, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, juste, tac, je me reconnais là-dedans. Ah, cette personne utilise telle ressource ? Ah, je vais voir si ça s'applique à moi. Et voilà. Donc comme je le disais, chez une personne TDAH, ce sentiment peut être juste provoqué par le fait d'être sous-stimulé. Mais la différence avec une personne TDAH qui n'aurait pas forcément de structure de personnalité borderline, je pense, c'est que la personne TDAH, si elle a son sentiment de vide qui arrive, ben, j'imagine qu'elle ne va pas procéder à toute la machine de pensée border, d'auto-détestation, de fuite de soi, peut-être qu'elle va avoir adopté des comportements similaires, typiquement les addictions et tout, parce que c'est très commun chez les personnes TDAH aussi d'avoir des comportements d'auto-agression et d'addiction. Mais je me demande du coup, si une personne TDAH qui a juste le TDAH, entre guillemets, est-ce que chez elle, c'est chronique ou pas ? Ça, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est profond, comme chez les personnes borderline, ça les fait bader psychologiquement, existentiellement parlant, identitairement parlant, de la même manière qu'une personne borderline ? J'en sais rien. J'ai l'impression aussi que chez les personnes borderline, comme on a des sentiments et des émotions vraiment intenses, fréquentes et constantes, j'ai l'impression que juste, quand on commence à ressentir des émotions normales, parce que justement, on apprend une forme de gestion émotionnelle, parce qu'on se fait accompagner, ou peu importe la raison, mais juste, quand on commence à ressentir des émotions de façon, entre guillemets, plus modérée, peut-être que là, on peut avoir la sensation qu'il y a un vide, alors juste qu'on fonctionne, entre gros guillemets, normalement. En réalité, ça me dérange de dire ça, parce que je trouve que ce qui n'est pas normal, c'est de ressentir moins, en fait. Dans le monde dans lequel on vit, je trouve qu'on a normalisé le fait qu'on soit tous anesthésiés émotionnellement, parce que pour l'ordre social, pour le capitalisme, pour ne pas faire de vagues, il faut que les gens ne soient pas trop sensibles, ne réagissent pas trop à l'injustice, à la violence, à l'exploitation, etc. Et s'ils ressentent moins des choses, et bien ils réagissent moins aux choses, et s'ils réagissent moins aux choses, et bien ce sont de bons petits soldats qui vont bien fonctionner pour la société. Et donc, pathologiser et criminaliser les personnes qui ressentent les choses plus fortement, plus authentiquement, entre guillemets, de manière plus intense, quoi, et bien c'est vraiment une façon de dire non, tes émotions ne disent rien sur le monde, tes émotions sont juste le symptôme d'une maladie. Tu es malade, c'est pas le monde qui l'est, tu comprends. Donc bref, c'est ça qui me dérange en fait dans la façon de présenter les choses. À nouveau, je parle comme ça parce que j'ai pas d'autres outils de communication pour l'instant, j'ai pas inventé de nouvelles langues ou de télépathie pour pouvoir transmettre mes informations comme je le voudrais. Mais ça veut pas dire que je pense que c'est normal en fait. C'est pas parce qu'on a une norme sociale qui dit que ressentir des émotions comme une personne borderline, c'est dangereux et c'est pas bien, que les personnes borderline, forcément, sont dans le faux entre guillemets. On vit dans le faux entre guillemets parce que ce qu'on ressent ne peut pas être accueilli par le monde dans lequel on vit. Parce que le monde dans lequel on vit ne peut pas accueillir ce qu'on ressent tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mème une fois qui disait, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on diagnostique des gens borderline juste sur la base du fait qu'ils en ont quelque chose à foutre en fait de ce qui les entoure. Parce que c'est vrai qu'un de nos traits caractéristiques, c'est le fait qu'il y a tout qui nous importe, il y a tout qui est important, il y a tout qui comprend à cœur. C'est pour ça qu'on dit que voilà, c'est des drama queens, que les personnes borderline, elles sont too much, que c'est toujours trop, etc. Bah oui, parce qu'en fait, les choses qui sont des détails ou des non-événements pour la majorité des gens, pour nous, ça va être important. Ça va avoir du sens, ça va avoir une pertinence en fait. Et oui, c'est handicapant parce que du coup, il y a des choses qui méritent pas qu'on s'attarde dessus et on va en faire une montagne de problèmes et on va souffrir et utiliser ça comme prétexte pour se faire du mal. Oui, effectivement, c'est pas idéal et on peut considérer que c'est un peu des dysfonctionnements pathologiques mais ça en dit long sur notre société et on devrait plutôt chercher à comprendre pourquoi des gens en viennent à ça plutôt que de tout faire pour qu'ils ressentent plus rien et qu'ils rentrent juste dans le moule en fait. Enfin bref, je digresse donc je reviens à mon script. Je parlais donc du fait que ça pouvait se confondre avec d'autres troubles. J'ai parlé de la dépression tout à l'heure. Effectivement, une personne dépressive va pouvoir expérimenter le sentiment de vide et de vide chronique si elle est en dépression chronique par exemple. Cependant, si cette personne dépressive n'est pas borderline, quand elle va avoir ce sentiment de vide, j'imagine qu'elle ne va pas remettre en question le sens entier de son identité profonde. Je dis ça parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes dépressives tout au long de ma vie, des personnes qui vivaient des dépressions parfois depuis très très longtemps et de manière très intense et pourtant qui avaient quand même un sens d'elles-mêmes qui étaient bien définis, bien solides, avec une notion de leur personnalité très claire, avec un sentiment d'estime de soi quand même assez solide. Et ça, ça m'a toujours paru très paradoxal parce que je me suis toujours dit mais en fait quand t'es en dépression t'as forcément une estime de toi merdique. Bah non en fait. Peut-être que ton estime de toi effectivement est moins bonne que d'habitude mais il y a des personnes qui sont en dépression qui arrivent à quand même avoir un sens de préservation d'elles-mêmes, de fierté d'elles-mêmes, de... Ouais de... Bref. Bref, ça c'est quelque chose dont je suis absolument incapable. Et il faut bien comprendre que chez les personnes border il y a un rapport à la douleur très particulier. On est attaché à notre souffrance, on est attaché à la douleur et au fait de s'identifier comme des personnes qui souffrent. Parce que c'est ça notre socle identitaire. Et c'est tout l'enjeu de la prise en charge d'une personne qui souffre de ce trouble. C'est d'essayer de lui faire comprendre qu'elle peut être remplie d'autres choses que de choses qui lui font du mal tout en l'aidant à construire un sens de soi en dehors de la souffrance. C'est-à-dire que je dois retirer le seul truc qui te donne la sensation d'être quelqu'un parce que c'est un cercle vicieux. Si je te le laisse, tu vas continuer de souffrir et tu vas finir par te suicider parce que c'est malheureusement le destin d'énormément de personnes border. Et bah voilà, 8 à 10% des patients border finissent par passer à l'acte suicidaire. Donc c'est quand même une personne sur 10 diagnostiquée. Parce qu'en fait, on parle des gens qui sont diagnostiqués mais il y a combien de personnes qui ont des troubles du stress post-traumatique complexe et ou des traits borderline qui vont jamais avoir accès à des soins, ne serait-ce qu'à un diagnostic ou à des ressources ? Énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Bref, donc je suis là, j'essaye de retirer la seule chose qui te donne un sens de ton identité. Et si je ne te donne pas d'outils pour construire ton identité ou un sens de toi, bah forcément, tu vas juste te retrouver à nouveau avec du vide et puis ça ne va pas en fait. Et c'est pour ça que c'est super dur pour une personne border ne serait-ce que d'entamer un processus de guérison parce que c'est comme si on lui disait en fait, on va t'enlever le dernier truc qui te reste quoi. Bref, comme tu as pu le comprendre, c'est complexe. On ne peut pas juste prendre les choses comme ça, séparer les unes des autres. C'est un ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos. À la fin, je ferai une playlist dans laquelle il n'y aura que ces vidéos-là. Donc ce sera une boîte à outils pour les gens qui en auront besoin et je t'invite à l'utiliser et à l'envoyer aux personnes concernées ou des proches de personnes concernées pour les aider. Mais du coup, quelles sont les premières étapes à entreprendre, en tout cas selon moi, pour essayer déjà de vivre mieux avec ce symptôme ? Pour commencer, il faut déjà identifier si tu es en dépression ou pas. Tu peux très bien avoir des symptômes borderline sans pour autant que ça ait pris une ampleur au point de te provoquer un état dépressif. L'état dépressif, il est très spécifique. Si tu es donc dans un état dépressif, la priorité, là, tout de suite maintenant, c'est de traiter la dépression. Après, tu commenceras à remonter sur les autres symptômes mais ça, c'est le paroxysme du mal-être qui peut te mener justement à l'acte suicidaire par la suite. Je le répète, une personne sur 10 diagnostiquée de ce trouble finit par passer à l'acte. C'est vraiment immense comme chiffre. Une fois que la dépression est stabilisée et qu'on en souffre moins, on peut entamer un processus plus profond de connaissance de soi dans une optique d'aller chercher dans notre passé, non pas à ressasser des traumas ou parler de sa vie et de son enfance en général, mais juste essayer de retrouver les choses qui initialement nous plaisaient avant que justement tous ces symptômes nous viennent gâcher la vie. Souvent, on a un biais quand on souffre de ce genre de pathologie ou de troubles parce que ça occupe tellement notre quotidien qu'on finit par ne voir que ça et ne se souvenir que des choses en lien avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation dans ma vie, alors que je sais que c'est faux, mais j'ai la sensation dans ma vie que les seuls souvenirs que j'ai sont associés à des souvenirs traumatiques, négatifs, à de l'anxiété, etc. Or, ma vie a été autre chose. Je n'ai pas vécu que ça. Ça, c'est les informations que mon cerveau a décidé de préserver à mes 28 ans maintenant que j'ai la connaissance de tout ce que j'ai vécu. J'ai dit 28 ans alors que j'en ai 27. Je ne sais pas pourquoi je me vieillis. Bref, donc cette vision-là de moi, de mon passé, de mon enfance, elle est biaisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse parce que les traumatismes desquels je me rappelle ont bien existé. Ça veut juste dire que j'ai un biais. Je ne me rappelle que des choses qui, pour l'instant, m'arrangent pour comprendre ce que je vis. Maintenant, le but, c'est que je puisse découvrir les autres choses qui ont constitué ma personnalité avant qu'elle ne se résume à mes symptômes pathologiques. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se reconnecter à son enfant et son adolescent intérieur. Alors, je sais que, de manière générale, dans les milieux militants, le monde politique, dès qu'on touche à des sujets sociaux, on adore taper sur le développement personnel, sur la psychologie, sur la spiritualité parce que ce serait un truc néolibéral, individualiste, qui sert le capitalisme, etc. Alors, oui, lorsque c'est dépolitisé, mais sinon, non. Lorsqu'on a une conscience politique et qu'on arrive à mettre les choses en relation les unes avec les autres, on peut très bien utiliser des outils de développement personnel, de psychologie positive, etc., dans un but d'amélioration sociale en général. Donc, cette histoire de se reconnecter à son enfant intérieur, je sais que c'est très cliché parce que l'enfant intérieur s'est associé à plein d'imaginaires symboliques, souvent critiqués par tout le monde, en fait. Mais en réalité, faire ça, c'est juste une démarche de reconnexion à qui on est profondément. En fait, là, toi, là, maintenant, je ne sais pas quel âge t'as, mais tu as littéralement, littéralement, le même corps que quand tu avais 8 ans, en fait. Alors oui, il y a le renouvellement cellulaire, tu es matériellement différent parce que, techniquement, d'un point de vue purement chimico-biologique, ce n'est pas les mêmes cellules, mais tu restes quand même la même personne, en fait, la même entité. Alors oui, le fait qu'il y ait du temps qui soit passé et qu'on a une vision du temps qui est linéaire nous donne la sensation que c'est lointain, que c'est étranger à notre propre personne et que ça n'a rien à voir avec qui on est aujourd'hui. Or, si on regarde juste la nature, c'est cyclique. Le temps est cyclique. Les saisons, le fait que la Terre tourne autour du soleil, c'est des cycles. Le monde ne fonctionne pas dans une logique de début et de fin, il fonctionne dans une logique de cycle, de recommencement perpétuel, éternel. Et bah moi, le fait de voir les choses comme ça, ça me permet aussi de mieux comprendre ces histoires de connexion à son enfant intérieur, etc. J'essaye de me voir comme une personne qui vit des cycles à l'intérieur de soi. Et ces cycles-là, c'est les mêmes depuis que je suis née, en fait. Ils vont juste se peaufiner, se développer, s'éclaircir, mais c'est un éternel recommencement. En fait, on apprend. Toute la vie, on apprend à être un être humain, à vivre en société, à relationner avec les autres. Et cet apprentissage, il est cyclique. On est constamment en train de réapprendre des choses. Je le vois en travaillant avec des enfants, je leur apprends des basiques et je me rends compte que quand je leur apprends ces basiques, c'est des choses que beaucoup d'adultes de mon âge ou plus âgés ont complètement perdu, ont oublié et méritent de réapprendre, en fait. Et c'est des choses qu'ils mériteraient de réapprendre parce qu'en fait, ils les ont oubliées. Ils ont l'impression que c'est lointain, que ça n'appartient plus à leur quotidien. Alors que ces basiques sont importants pour l'équilibre même plus âgé, en fait. Je vais te donner un exemple tout bête mais un truc qu'on répète constamment aux enfants à l'école, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et on répète ça continuellement. Or, si tu regardes autour de toi, tous les adultes qui t'entourent passent leur temps à faire des choses aux autres qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse. Et cet apprentissage-là, si on le voyait de manière cyclique, c'est-à-dire si on se rappelait quand même que les adultes sont en fait des grands enfants et qu'il faut aussi leur réapprendre des choses qu'on apprend basiquement à des enfants, et bien peut-être qu'on serait moins en fait dans des logiques de douleur et justement de déchirement entre nous, etc., mais plus dans un soin puisqu'on serait dans un soin de soi et donc par extension des autres. Et justement, paradoxalement, des fois on est super dur avec soi-même et on est super cool avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on voit l'extérieur très différemment de comment on se voit nous-mêmes. Ça veut juste dire qu'on sait très bien que la façon dont on se voit soi-même, ce n'est pas quelque chose de positif, rencontrer ce côté malsain en étant over-saint avec les autres. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, ça peut être super, génial d'être une personne très bienveillante, très empathique, très compassionnelle, très à l'écoute des autres, mais si avec toi-même tu es incapable d'avoir cette démarche, tu vas vivre constamment dans la souffrance et ça ne va pas te permettre de guérir en fait. Et tu verras que le moment où tu vas commencer à mieux cohabiter avec tes souvenirs, avec ta personne, avec qui tu étais dans le passé, avec tes erreurs, etc., ça va apaiser naturellement les relations que tu as autour de toi et tu vas moins devoir mettre autant d'efforts et d'énergie à te montrer sous un jour positif puisque juste en fait il y aura un apaisement naturel qui se sera fait à l'intérieur. Pour résumer, ce que j'essaye de dire c'est que chez les personnes borderline, il y a vraiment une autodétestation très forte. Et certaines de ces personnes-là vont agresser toutes les personnes qui les entourent parce qu'elles ne sont pas capables de comprendre que ce sentiment de détestation leur appartient. En fait, elles vont l'appliquer aux autres aussi. Et il y a d'autres personnes borderline comme moi qui vont être dans l'autodétestation, qui vont savoir qu'elles sont dans l'autodétestation mais donc pour contrer ça vont être dans l'excès d'amour et d'affection pour autrui. Dans les deux cas, le trouble continue de faire des ravages parce que at the end of the day, c'est toi qui souffres en fait et c'est toi qui vas finir à un moment donné ou à un autre, en tout cas j'espère pas par avoir justement des pensées sombres et peut-être avoir des envies suicidaires en fait. Quand il y aura vraiment cette connexion intérieure qui se sera refaite où vraiment on va se dire mais en fait c'est vrai, quand j'étais gamine en fait moi j'aimais dessiner, j'aimais peindre, j'aimais danser, en fait j'adorais monter sur scène et faire du théâtre et en fait j'adorais l'humour, j'aimais rire et tout mais pourquoi tout ça je l'ai mis, je l'ai abandonné je l'ai laissé se désintégrer dans le trou noir et bah maintenant consciemment je vais chercher à remplir ma vie de ce genre de choses progressivement, tout doucement. Et comme ce processus de se regarder à l'intérieur est terrifiant et souvent peut-être dévastateur parce que sinon t'as aucun outil, aucun entourage, aucun support thérapeutique, faire ça c'est juste continuer de se faire du mal. Genre si tu vas plonger dans tes propres souvenirs, tes propres traumatismes, ton propre passé et tout, tout seul comme ça sans cadre, oui tu risques effectivement de péter un plomb encore plus. Donc comme c'est un processus super difficile, délicat et douloureux, tu mérites en fait d'être accompagné dans ce processus et pas forcément par des psychiatres qui vont te donner des médicaments pour te sédater etc. Sauf si vraiment t'es dans une période de crise et qu'il faut absolument couper toutes les sensations pour redescendre. L'idée c'est pas ça, c'est pas de t'étendre ou de faire que tu sois plus qui tu es ou que justement tu t'anesthésies comme ce qu'on attend de toi et qu'on te rende un petit soldat parfaitement insensible et fonctionnel. Non le but c'est de trouver des outils et des ressources adaptés à toi. Donc ça peut être la thérapie par la parole en psychothérapie mais ça peut être d'autres choses. Il y a plein de thérapies alternatives qui peuvent permettre justement d'aller progressivement dans ces méandres du psyché humain. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'EMDR, ça peut être je sais pas pour les personnes qui sont sensibles à ça la sophrologie, ça peut être des massages, ça peut être bref l'écriture, l'art, le sport. En fait il y a plein de choses qui peuvent te permettre d'aller chercher dans les tréfonds de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans toi en fait. Je voudrais juste finir en disant que c'est possible à un moment donné de sortir de ça parce que je l'expérimente moi-même depuis pas si longtemps que ça d'ailleurs puisque alors je ne pense pas que je ne revivrai plus jamais ce sentiment-là bien au contraire je sais qu'il me guette à tout moment il peut se refaire sentir. cependant les conséquences qu'il y avait avant dues à la fréquence et l'intensité que j'avais à ressentir ça et bien ces conséquences-là elles ne sont plus là. C'est-à-dire que les années précédentes jusqu'à il n'y a pas si longtemps je le répète j'étais dans la capacité totale de me projeter dans l'avenir parce qu'en fait j'étais enfermée dans cette boucle infernale de je tente des trucs ça se pète la gueule je tente des trucs ça se pète la gueule je tente des trucs ça se pète la gueule cette sensation que ton identité explose à chaque fois genre t'essayes toujours de construire une nouvelle perception de toi qui finit par de toute façon s'encastrer dans un mur et bien ces échecs continuent ça fait que quand ça dure des années t'arrives pas en fait à vivre une vie normale dans laquelle tu peux décider d'une carrière professionnelle d'études que tu voudrais faire de pratiques en fait en tout genre que tu voudrais développer sur le long terme pour acquérir des apprentissages non parce que t'es constamment dans le mode survie en fait comme t'es constamment dans le mode survie ce qui compte c'est le ici et le maintenant et j'en ai parlé dans les précédentes vidéos où je montrais la fluctuation du humeur chez une personne borderline notre attention elle est toujours focalisée sur le court terme et sur ce qu'on ressent là tout de suite maintenant parce que c'est tellement intense que c'est tout ce qui compte en fait et donc c'est super dur d'avoir un rapport au temps différent et moi ça fait depuis vraiment pas longtemps que je sens enfin cette envie de vivre en fait genre vraiment de putain je suis pas morte je suis là et en fait il y a mille possibilités de mon existence qui s'offre à moi et j'ai envie de tout essayer en fait comme si j'étais dans un jeu vidéo et que je voulais tenter tous les niveaux et bah ça ça fait pas longtemps que j'ai vraiment le sentiment que ça dure en fait parce que j'ai déjà ressenti ça bien sûr quand j'étais plus jeune j'avais des rêves comme tout le monde j'en ai même parlé sur mes vidéos enfin genre je veux dire je ne suis pas qu'un trouble et je ne suis pas toujours dans le négatif et tout mais c'est vrai que ce sentiment là de motivation de se dire ah je vais entreprendre ça et puis en fait ça va me prendre peut-être 3 ans mais c'est 3 années ça va être trop bien parce que si parce que ça franchement ce sentiment là il durait quelques jours quelques semaines maximum et pouf ça se repétait la gueule tout de suite parce que le cycle de la destruction qui recommence mais c'est vrai que là pour la première fois je me dis depuis plusieurs mois continuellement ah là je kiffe qui je suis là j'aime bien les choses que j'entreprends et là ce que j'entreprends dans 3 ans ça va devenir un bête de truc et en fait vraiment j'arrive à me voir comme ça sur le long terme parce que je m'imagine vivante en fait dans 3 ans rien que ça bref je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'ai dit énormément de choses si mes vidéos de manière générale te plaisent et mon travail t'est utile d'une manière ou d'une autre tu peux me faire un petit don sur Tipeee de 50 centimes ou 1 euro pour toi c'est peut-être pas grand chose mais pour moi ça fait vraiment la différence au quotidien c'est ce qui me permet littéralement de subvenir à mes besoins et de me générer un salaire grâce à mes vidéos et ça me permet aussi de dépendre le moins possible des marques donc d'être le plus autonome possible donc merci beaucoup aux personnes qui le font déjà ça me fait vraiment très plaisir et très chaud au coeur de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent maintenant depuis plusieurs années régulièrement on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort bisous